Dignes-les-Bains, lutte contre le tigre du platane. Il n'est pas féroce pour l'homme, mais bien pour les arbres. Après une première opération menée en avril, 228 arbres ont de nouveau été traités ce jeudi soir dans la commune. Il s'agit d'un traitement biologique pour tenter de limiter la gêne aux riverains et aux végétaux concernés. Le reportage de Barbara Tornambé. Elles sont visibles, elles sont noires, elles ont déjà un peu développé. Elles sont déjà un peu développées, sinon elles seraient vraiment minuscules. Et elles sont aux portes de devenir des adultes. C'est une petite bête qui provoque de nombreuses démangeaisons. Comme chaque année, le tigre du platane sévit dans les Alpes de Haute-Provence. Cet insecte de seulement quelques millimètres, visible à l'œil nu, s'attaque aux feuilles des platanes, mais aussi aux dinois. S'il n'est pas dangereux pour l'homme, il est particulièrement présent sur le territoire. Le tigre du platane, ça fait au moins 50 ans qu'il est en France. Il s'est adapté beaucoup dans le sud-est. Et maintenant, on en trouve partout, même dans le nord, même à Paris. Pour lutter, la municipalité s'organise. Des campagnes de traitement naturel par pulvérisation sont mises en place de manière régulière. C'est un micro-ver, c'est un hématode. C'est un ver qui est microscopique et qui va être un prédateur du tigre du platane. C'est un ver qui va être mélangé à l'eau, qui va être projeté sur le feuillage et sur les troncs de l'arbre. Et ce ver, qu'est-ce qu'il va faire ? Dès qu'il va rencontrer un tigre, ce micro-ver va le coloniser et va le détruire. S'il s'agit de l'une des méthodes les plus efficaces pour éliminer près de 80% des tigres, d'autres solutions existent, comme notamment la diversification des essences. Sous-titrage Société Radio-Canada